bonjour on se retrouve pour un nouveau tutoriel après quelques temps d'absence je vais vous montrer comment réaliser un effet 3d avec une image 2d alors vous voyez on a bien l'impression que la photo est à plat et que le personnage sort de la photo alors voyez on a l'image là original que moi j'ai détouré j'ai mis un fond ici je vous montrerai comment l'enregistrer en png comme ça vous voyez vous pourrez elle sera aplatie l'image vous pourrez la bouger comme vous voudrez vous pourrez si vous voulez la réduire ou la grandir vous conservez tout les ombres tout et vous pourrez mettre l'arrière-plan que vous voulez derrière voyez et on peut faire d'autres effets voyez comme ça donc nous on va réaliser cet effet pour ça vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller et on va la dupliquer une fois pour la dupliquer vous enfoncez la touche contrôle et la touche j du clavier et voyez vous avez vos deux images qui sont là vous venez sur le calque zéro copie ou le calque qui est en haut de la pile et vous cliquez sur le petit oeil pour le fermer vous descendez sur le calque du bas de la pile vous cliquez dessus pour le mettre en surimpression pour l'activer c'est sur lui qu'on va travailler et on va mettre un calque de réglage dégradé alors pour ça vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez vous venez en haut sur dégradé et vous faites un clic gauche sur dégradé voilà ça vous ouvre le fond en dégradé vous venez ici là sur dégradé et vous faites un clic gauche sur le rectangle ça vous ouvre votre fenêtre où vous avez tous vos dégradés et on va mettre un dégradé noir et blanc c'est pas c'est pas important c'est que ça va nous aider simplement pour quand on va détourer donc ce qu'on va faire on va éclaircir le bas là pour l'éclaircir vous venez sur le petit carré noir vous cliquez ça vous ouvre couleurs vous cliquez ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et là vous allez mettre une couleur légèrement plus clair voilà vous cliquez sur ok ok et ok c'est simplement pour avoir un fond mais si vous voulez pas le faire vous le faites pas ensuite vous prenez votre fond dégradé là et vous le mettez carrément dessous de la pile vous venez sur le calque du dessus le calque 0 vous cliquez dessus pour le mettre en surimpression et on va faire notre rectangle alors là je vais vous montrer plusieurs choses ce qu'il faudra faire est ce qu'il ne faut pas faire alors dans un premier terminé à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil rectangle de sélection vous cliquez bien sûr outil rectangle de sélection vous faites un clic gauche vous amenez votre petite croix comme j'ai ici la mention mon image vous la positionner un peu au pif vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncé et vous tirez ça vous ouvre une sélection alors vous la positionner à peu près on la réglera après et vous lâchez alors là je vais vous donner des explications alors avant de continuer écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là il faudra pas faire l'erreur on va mettre la sélection de déformation donc contre le t et à l'intérieur je fais un clic droit et je viens sur perspective ça m'affiche ma sélection pour la perspective je fais un clic gauche et regardez bien ce qui se passe c'est que je réduis l'image de la fille donc si par exemple je mets à plat mon image et bien ça s'accordera plus vous aurez plus les bonnes proportions donc on va pour ça donc je vais annuler il va falloir venir alors vous venez donc une fois que vous avez fait votre rectangle comme j'ai fait moi vous venez en haut sur la barre des options sur sélection vous cliquez et là vous venez sur transformer la sélection vous faites un clic gauche sur transformer la sélection et vous avez vu ça vous a affiché automatiquement la sélection ça c'est la sélection pour faire les déformations vous restez à l'intérieur de la sélection vous faites un clic droit et là vous allez cliquer sur perspective vous faites un clic gauche sur perspective vous venez en haut à droite sur la poignée vous faites un clic gauche que vous maintenez enfoncée et vous allez l'amener sur l'intérieur et là vous voyez bien que la fille ne bouge pas vous conservez les proportions donc vous l'amener à l'intérieur vous voyez vous pouvez l'amener où vous voulez rien qui bouge donc vous le resserrer un peu comme ça à peu près vous venez en bas à droite même chose vous faites un clic gauche sur le petit carré et vous l'amener sur l'extérieur un peu voilà et vous lâchez maintenant on va on va régler notre sélection correctement vous revenez à l'intérieur vous refaites un clic droit et là cette fois ci vous allez cliquer sur homothésie faites un clic gauche sur homothésie on prend la sélection et on peut voyez la réduire comme on veut alors bon vous la mettez à peu près à moitié dedans à moitié dehors voyez moi je vais faire comme ça je vais mettre ici là et là vous pouvez régler vos tous vos côtés un peu plus un peu moins alors je la règle un peu au pif voilà et vous faites vos réglages quand vous avez réalisé ça vous venez en haut là sur le petit astérix en forme de v et vous faites un clic gauche ce qui fait que vous avez accepté le travail que vous venez d'effectuer et vous voyez bien que votre sujet a conservé toutes ses proportions et là on va mettre un masque de fusion donc vous vous assurez bien à droite sur la palette des calques que votre calque 0 donc soit en surimpression s'il n'est pas vous cliquez dessus pour le mettre en surimpression c'est important ça parce que c'est le calque sur lequel vous travaillez vous descendez en bas de la palette des calques à droite de fx sur le rectangle avec le petit rond et là vous allez mettre un masque de fusion et vous faites un clic gauche sur le rectangle et voyez tout a disparu alors maintenant on va mettre un contour blanc pour simuler la photo alors pour mettre le contour vous allez venir en bas de la palette des calques sur fx et vous cliquez ça vous ouvre une fenêtre et vous allez cliquer sur contour vous faites un clic gauche sur contour vous avez le style de calque qui s'ouvre bon moi il s'est affiché automatiquement parce que j'avais déjà fait le tuto vous normalement ça va s'ouvrir comme ça alors la taille vous la prenez et vous la montez un peu comme vous voulez envoyez moi je veux la mettre à peu près je veux la mettre à 35 voilà et vous vous rendez compte que les angles sont arrondis nous on va faire des angles droit alors pour ça vous venez sur position voyez c'est marqué extérieur vous cliquez et vous mettez sur intérieur et là vous avez des angles droit le mode de fusion vous le laissez sur normal l'opacité assurez vous que ce soit bien 100% si toutefois ici vous avez une autre couleur que le autre que le blanc par exemple le rouge que ce soit comme ça vous cliquez sur le petit carré vous faites un clic gauche vous choisissez la couleur blanche ou la couleur que vous voulez et vous cliquez sur ok et sur ok et voilà on a déjà donné l'illusion de la photo alors maintenant on revient à droite sur la palette des calques et la photo du dessus on va cliquer sur le petit oeil pour l'ouvrir on clique sur le calque pour le mettre en surimpression et là on va la détourer vous venez à gauche sur la barre des outils vous prenez le lasso que vous voulez celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise ou alors vous pouvez prendre l'outil plume et donc vous effectuez le détourage vous faites ça correctement du mieux que vous pouvez donc moi j'ai récupéré ma sélection et donc vous faites le détourage alors vous n'êtes pas obligé de détourer le sujet complet vous pouvez voyez vous pouvez détourer jusqu'à mes cuisses ça suffit c'est pas la peine de tout prendre bon mais moi j'ai tout pris 1 c'est pareil une fois que vous avez effectué votre détourage vous avez la sélection comme j'ai mon ici vous vous assurez bien que votre calque soit en surimpression en cliquant sur l'arrière du calque un petit clic gauche vous descendez en bas de la palette des calques à droite de fx sur le rectangle avec le petit rond et on va mettre un masque de fusion et vous cliquez et voilà on a déjà réalisé pratiquement notre effet alors maintenant on va mettre l'ombre alors pour mettre l'ombre vous venez en bas de la palette des calques là vous cliquez sur votre votre arrière-plan dégradé vous descendez en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille et vous mettez un calque de fusion vous cliquez sur le petit carré là et vous voyez le calque de fusion s'est mis là il faut qu'il soit bien en dessous des deux images parce qu'il faut qu'il soit derrière vous venez sur votre calque 0 là où vous avez le masque de fusion du rectangle blanc vous devez avoir ça vous cliquez dessus pour le mettre en surimpression voyez ça affiche une sélection autour ce qui nous indique qu'il est sélectionné vous enfoncez la touche contrôle que vous maintenez enfoncée vous voyez ça fait un petit carré vers la main et vous faites un clic gauche et la sélection s'est affichée autour vous revenez à droite de la palette des calques vous cliquez sur le calque de fusion pour le mettre en surimpression vous venez à gauche sur la barre des outils vous vous assurez que vous avez bien la couleur noire de premier plan donc si vous avez la couleur blanche et bien vous cliquez sur la petite flèche là ça vous met le noir en premier plan vous restez sur la barre des outils vous prenez l'outil peau de peinture vous cliquez bien sûr outils peau de peinture fait un clic gauche vous amenez votre peau de peinture à l'intérieur de la sélection comme je fais moi et vous faites un clic gauche et vous venez à droite sur la palette des calques et vous vous rendez compte que votre calque est devenu noir donc c'est avec ça qu'on va faire l'ombre vous oubliez pas de désélectionner la sélection qui est autour là contrôle plus d maintenant on revient à droite sur la palette des calques on clique sur le masque de fusion de notre image là et on va cliquer sur le petit chaînon pour les désolidariser maintenant les deux calques ne sont plus liés l'image et le masque de fusion on vient sur notre image je vais reprendre l'outil déplacement et là vous enfoncez la touche contrôle plus t ça vous met la sélection de déformation vous venez à l'intérieur vous faites un clic droit et là vous allez cliquer sur déformation clic gauche sur déformation ça vous affiche une sélection là voyez vous venez en haut à droite là sur le petit carré vous faites un clic gauche et vous levez votre image vous venez à gauche clic gauche sur la poignée vous levez si vous voulez descendre un peu là et bien voyez vous pouvez bouger votre image comme vous voulez on est à peu près là et en bas vous faites pareil vous levez comme ça et comme ça vous faites un peu comme vous le sentez une fois que vous avez réalisé ça vous avez avez donné cet effet de pliure à l'image vous venez en haut là sur le petit v et vous faites un clic gauche pour accepter et vous voyez votre ombre elle apparaît alors nous on va lui donner un petit flou gaussien alors vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque 1 là où vous avez le rectangle noir pour qu'ils sont sur impression ensuite vous venez sur la barre des options en haut là sur filtre vous faites un clic gauche ça vous ouvre une fenêtre vous venez sur flou et vous allez cliquer sur flou gaussien et vous faites un clic gauche sur flou gaussien et voyez déjà ça vous l'a fouté alors là bon ben vous faites un peu les réglages que vous voulez un plus ou moins je veux la mettre comme ça une fois que vous avez trouvé à peu près le réglage que vous voulez vous embêtez pas trop à chercher parce qu'on va y donner un peu d'opacité après alors vous pourrez toujours y revenir si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait et là vous cliquez sur ok voyez ça vous affiche une sélection autour et là vous allez rentrer l'ombre portée ici alors si vous voulez la laisser dépasser vous la laisser dépasser vous faites comme vous voulez voilà moi je la rentre comme ça et voilà on vient sur l'astérix on clique pour accepter et maintenant si vous voulez la diminuer un peu vous venez à droite sur la palette des calques vous venez sur opacité et là vous descendez votre pas vous faites un clic gauche et vous fait glisser à gauche et là vous descendez votre opacité voilà moi je vais la laisser comme ça à 61 et voilà on a réalisé notre effet alors c'est pas terminé pour récupérer votre sélection comme elle est là voyez comme j'ai j'ai fait moi pour la faire un png je vais vous montrer comment enregistrer alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'arrière l'oeil de l'arrière-plan voilà il faut que vous ayez votre image votre effet et les petits damiers derrière alors je vous je vous rappelle que j'ai un tutoriel sur ma chaîne qui explique comment enregistrer en png donc si vous voulez avoir plus de renseignements je vous invite à le consulter et vous comprendrez mieux le png mais dans l'immédiat ce que vous faites vous venez sur fichiers enregistrer sous ça vous ouvre le dossier dans lequel vous voulez le mettre vous le nommer sur type oui c'est marqué photoshop psd pdd psdt vous cliquez et là vous venez sur png vous cliquez et vous venez à droite là en bas vous cliquez sur enregistrer donc moi je le fais pas parce que j'ai déjà enregistré voilà et ensuite et bien il ne vous restera plus qu'à l'ouvrir où vous voudrez donc voyez on retrouve notre image bon et là maintenant on va mettre donc notre arrière-plan alors bon c'est pas compliqué donc vous venez sur fichiers importer et incorporer pour ça vous ouvre le dossier les nouveaux dossiers vous allez là où vous voulez prendre une image quelconque quand je veux prendre une image un peu un peu au hasard allez je prends celle là voilà je la mets comme ça vous l'ajustez vous accepter en cliquant sur petit astérix là ou sur la touche entrée du clavier vous prenez votre il vous venez à droite sur la palette des calques vous faites un clic gauche sur votre image que vous maintenez et vous le fait glisser en dessous et voilà et vous pourrez comme ça bien mettre vraiment le décor vous voulez pour émettre un dégradé une couleur unie enfin tout ce que vous voudrez voilà ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser abonnez vous à la chaîne je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto